Dany Raffetlou, ce que vous savez, c'est que j'ai eu des accords que nous signons au Guinée-Bissau le 3 août 2022. Il a eu des accords que nous savons que nous savons que nous savons. Il y a eu des accords qui sont les deux, qui sont les deux, qui sont les deux et qui sont les deux. Il y a eu des accords qui veulent parler à l'État du Sénégal et à l'opinion internationale. C'est ce qu'on appelle César Atoub Badiat C'est ce qu'on peut faire Quand on signerait des accords C'est ce qu'on appelle Si on a condamné à contumence Pour lancer un mandat d'arrêt international contre eux C'est ce qu'on appelle César Atoub Badiat Juste sur le Sénégal C'est ce qu'on appelle Si on a vu qu'on a vu Ils devraient répondre à l'indigo Sénégal nous devraient répondre à l'indigo Mais si on a vu qu'on appelle C'est ce qu'on appelle Ou c'est ce qu'on appelle Pour faire un accord pour faire un dialogue C'est ce qu'on appelle Parce que le mandat d'arrêt international L'indigo est lancé contre eux Ils devraient le faire Parce qu'il y a des grâces présidentielles Ou il y a des choses qu'on appelle Et ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle Qui est le top Et ne s'est pas en train de dire Mais ils sont en train de dire Ils disent Nous On ne pense pas Que l'Etat Condamné René Capin Et c'est que René Capéen-Basen et Omar Ampoui-Bodjan, l'État a voulu avoir le moyen de pression, pour qu'il y ait un accord de paix. Si on fait ça, on va le demander. Et on dit que René Capéen-Basen et Omar Ampoui-Bodjan, dès que César Ampoui-Bodjan peut être en CBT, ils doivent être en CBT. Encore on leur dit que René Capéen-Basen et Omar Ampoui-Bodjan, pour qu'il y ait des accords de paix. Pour qu'il y ait des accords de paix. L'État du Sénégal peut signer des pressions sur les MFDC.